On va enfin découvrir paper mario et la porte millénaire sur nintendo switch la version boîte oui c'est un jeu qui est sorti sur gamecube à l'époque que je n'ai jamais fait et vous m'avez dit pardon mais oui parce que j'ai jamais eu la gamecube à moi à l'époque est ce que c'était trop cher mes parents pouvaient pas se permettre d'acheter la gamecube donc il ya plein de jeux que j'ai loupé sur gamecube je suis en train d'en racheter aussi petit à petit mais voilà celui ci je savais qu'il sortait sur switch et vous m'avez dit il faut absolument que tu le test donc et ben on est parti pour le test sur nintendo switch il est pas impossible que si au bout d'une heure de jeu parce qu'en général le premier épisode on fait toujours une heure si le premier épisode me plaît beaucoup mais qu'on continue qu'on continue en let's play sur la chaîne secondaire ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de let's play sur la chaîne secondaire donc ça sera très très cool allez je vais tirer ma caméra et puis on se lance pour l'introduction une cité gigantesque je vais faire mon doublage le signe merci rouge gorge pour le recebe les gens vivaient heureux et la ville était prospère mais un jour un redoutable malheur s'abattit sur la cité le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla on évoquera la fin du monde une nuit la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre des mois des années s'écoulèrent l'histoire passa dans la légende et sur les vestiges disparus de la cité se construisit une autre ville ces habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor le trésor légendaire de port la canaille voici donc l'histoire d'une quête l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique de la ville maritime de port la canaille en vrai j'aime bien cette intro ah d'accord on commence direct dessus j'aime bien très bien j'ai le paypal mario que j'ai fait récemment c'était origami king sur nintendo switch qui était incroyable d'ailleurs soit dit en passant ok papy champi pendant quelques minutes les voyages c'est formidable mais papy champi n'a pas d'auto repos ok j'aimerais avoir un peu plus de temps seul pour visiter alors je pourrais pas le comparer avec les versions gamecube de l'époque puisque je ne l'ai pas fait à l'époque mais vous le direz dans les commentaires si vous le trouvez clean ou pas de ce que je vois apparemment oui la carte du trésor légendaire à l'intérieur seule une personne au coeur pur peut l'ouvrir toujours toujours c'est vrai que les let's play commencent à manquer un peu sur la chaîne en btv bah ouais mais j'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment ces derniers temps j'ai pas eu d'énormes d'entrain pour des aventures let's play là il y a le délai l'extension de elden ring et qui arrive donc évidemment va y avoir un gros let's play il y a celui ci qui sera peut-être l'occasion d'un let's play et surtout on a fantasy life qui arrive dans pas longtemps là enfin pas longtemps quelques mois il va falloir attendre quand même je suis en juillet août septembre oui bon quatre ou cinq mois mais ça va être l'occasion de faire des nouveaux let's play aussi ça va être cool ouais donc si jamais vous avez pas fait paper mario the origami king sur nintendo switch il est vraiment incroyable c'est pour ça j'avais hâte de découvrir celui-là parce que je m'avais dit mais en fait celui-ci est tellement encore au dessus mais j'aime bien ce genre de design j'avais beaucoup aimé aussi alors dans un autre style mais un petit peu visuellement vous allez retrouver un peu le même principe il y avait eu yoshi crafted world qui était incroyable aussi j'avais adoré tu vois cette petite direction artistique qui change un peu au niveau des textures c'est bizarre tu ressens les textures c'est bizarre à dire ah oui elle écrit comme un médecin elle c'est à mario je voyage actuellement dans le royaume champignons et au cours de mon périple j'ai mis la main sur une drôle de carte une carte au trésor elle était dans un coffre acheté à la marchande par la canaille je suis bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule j'aime à donc que tu cherches avec moi très bien je t'envoie la carte avec celle et au moins elle a pas été kidnappée pour une fois pour une fois tu vois c'est pourtant vrai mario il y a une vieille carte avec la lettre regarde j'aimerais voir la tête de la carte ah voilà c'est mignon ça effectivement on voit la ville dessous là c'est mignon ça paf la capture d'écran et doit ce qui débarque hello j'étais en train de me poser une question merci Edibo pour ton recette merci beaucoup prologue très bien alors viens voir donc oui comme je vous ai dit la vidéo découverte sûrement une heure comme d'habitude et voilà question bête pourquoi une sortie de jeu Nintendo un jeudi et bien parce que dorénavant les jeux Nintendo sortent le jeudi et oui j'en avais parlé dans un gaming news d'ailleurs tous les jeux Nintendo sortiront le jeudi à partir de le premier c'était Endless Ocean c'était un changement dans l'organisation Nintendo on en avait parlé les sorties se font le jeudi ce qui est pas plus mal parce que vu que tous les autres jeux en général sortent le vendredi ça nous permettra de bien étaler les trucs donc c'est cool voilà pas plus mal oui je suis sûr de vouloir débarquer ici déjà il y a des pirates ça change tout dans ce cas j'essaierai pas de vous retenir ok je vous ai pris soyez prudents pas de soucis c'est trop mignon je trouve ça génial ce design je peux leur taper sur la tête les pauvres ok ok bon c'est sauvegardé c'est bon parfait je suppose qu'il y a plein de trucs cachés dans tous les sens en plus comme d'hab assez on commence avec des ennemis je sais que tu as des renseignements sur les james étoiles dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos NON j'ai rien à vous dire c'est ce que nous allons voir j'ai trouvé de jouer mais le téléchargement est long euh bah j'ai la version boîte moi du coup je me suis dit euh pour les jeux Nintendo de façon en général j'essaie toujours de privilégier la version boîte enfin merci Linoa qui a pris un subprime merci beaucoup merci beaucoup beaucoup euh je ne suis pas hors de question merci beaucoup alors attends bouge pas tiens deux secondes je te dis ton message juste après bouge pas alors premier combat euh je viens pas souvent sur Twitch mais je suis sur Youtube merci beaucoup déjà je suis tenté par une manette Nixi ah excellent excellent euh ah non j'ai pas testé les mobapads oula non j'ai pas testé moi Nixi c'est les meilleures manettes que j'ai eu et que j'ai et les dernières avec les joysticks à effet hall merveille merveille euh donc en fait je ne bougerai pas de mon Nixi personnellement euh le saut, le marteau pour l'éliminer ok bon classique donc marteau oui ah oui du coup j'ai un truc à faire avec mon joystick attends allez il me saute dessus alors j'ai ma caméra qui est peut-être un petit peu haute par rapport à mes pièces peut-être un peu grande également euh alors attends je vais lui sauter sur la tête ah oui c'est juste au moment où je le touche ah oui bah c'est que oui d'accord c'est le classique ok ok euh le marteau du coup il s'est maintenu le truc vers la gauche et ensuite la chaleur c'est ça ok super tout à fait d'accord pour la manette merci de l'avoir recommandé avec plaisir avec plaisir ok paix obtenue point d'expérience je suppose ah point étoile oui il gagne des points étoiles pour chaque victoire au combat ok c'est ça les points étoiles remportés apparaissent là-haut très bien tous les 100 points tu montes d'un niveau c'est ça des points d'expérience point étoile point expérience très bien ça me va très bien bon et à contrario on avait j'avais testé Mario RPG là qui était sorti j'avais beaucoup aimé le début et alors sur la longueur j'ai trouvé ça tellement euh fade vraiment c'était vraiment dommage j'ai trouvé un peu déçu de Mario RPG que je n'ai même pas terminé du coup parce que je ne l'avais pas donné envie quelqu'un a une idée de la durée de vie de ce Piper Mario ou pas ? on doit être sur une bonne durée de vie je pense si quelqu'un a une idée je suis bien preneur après je peux peut-être regarder sur internet mais euh je pense qu'on est sur une bonne durée de vie je check en même temps quand même euh euh Paper Mario porte millénaire merci Eliota pour ton receb ohlala vingt-quatrième mois merci beaucoup oh la vache oh je viens de voir la longueur du jeu merci du fond du coeur c'est ton subniversaire en plus deux ans de ceb merci beaucoup on est apparemment sur 30 heures de jeu incroyable entre 23 et 30 heures incroyable mais c'est incroyable ah c'est ça Paper Mario Southern c'est ça entre 23 entre 20 et 30 heures de euh de jeu pour le principal et à peu près 58 à 60 heures pour les complétionnistes c'est un truc de fou ouais c'est ça histoire principale euh rushé vingt-et-une heures en prenant son temps quarante-cinq heures vache oh 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 je pensais pas et B ? eh ben on est parti sur un bon let's play disons si c'est si le jeu me plaît on est parti sur un bon gros let's play alors là surtout si on fait des épisodes une demi-heure on en a pendant deux mois clairement à raison d'un épisode par jour on en a pour deux mois euh merci Wedge aussi pour ton resub 54ème mois de sub merci merci beaucoup ah ouais ah ouais je pensais pas autant j'aime quand les jeux les jeux les jeux comme ça les RPG tu vois ont une bonne durée de vie si tant est que ça soit intéressant ah ah toute proportion gardée évidemment tout le monde se fait maltraiter dans cette ville pullule d'individus plus louches les uns que les autres je vois ça pour la canaille pour rien apparemment il y a des thèmes assez matures qui sont abordés dans ce paper mario on verra c'est ce que quelqu'un m'a dit dans un commentaire quand je lui ai dit que je voulais tester le jeu absolument c'est alors une carte que tu voulais trouver la princesse Peach absolument allez ah tiens que fais tu là pour la canaille c'est bien c'est bien c'est du se faire enlever du coup peut-être aussi non mais ce qui me fume c'est que il y a quand même un il y a quand même une potence au milieu dans un jeu mario c'est normal il y a une potence au milieu logique déjà rien que ça au milieu ça me fume ok n'hésite pas à y aller toi aussi si ton nombre de pc point coeur diminue très bien un passage à la berge pour récupérer tous tes points de coeur cette ville m'a vraiment pas l'air très sûre ah bah tu m'étonnes c'est à dire des thèmes matures je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas voulu me spoiler je n'ai pas demandé des précisions à la personne qui m'a dit ça mais voilà euh oui c'est elle qui m'a envoyé la carte je vous demande elle a bien vu passer on va partir à la recherche du trésor tant à attendre c'est possible ok ok alors j'ai mon petit groupe trop mignon non un petit titre de goumény alors d'abord des personnages c'est comment apparaître sur goumény ok un peu sur x pour exemple la personne n'a plus en question très bien ah oui le bouton x c'est là du coup entre la manette xbox entre la manette xbox je viens de me taper du coup tout lblade 2 sur la xbox et du coup entre x et y les touches sont changées c'est terrifiant en fait les touches a, b et x, y entre la manette xbox et Nintendo sont inversées il va falloir qu'ils s'entendent un jour là dessus j'arrête pas de le dire c'est mais t'es au même endroit arrêtez d'embêter les gens voilà je m'embrouille moi c'est bon au moins playstation ça va eux ils ont carré triangle rond croix carré triangle carré rond c'est beaucoup triangle rond carré croix oui mieux ça fait beaucoup sinon professeur gunstein ok je dois faire un troupeau situation pour aller de l'avant ok alors v'y a voir déjà on va faire ça parce que en fait j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça cause beaucoup quand même encore qu'est-ce que c'est ici oh c'est stylé ok j'ai 100 pièces je peux acheter un champignon du sirop de miel une boisson qui rend la forme envoie des boules de feuture j'en ai acheté oui je fais pas la première fois nous expliquons toujours aux nouveaux clients le système de points boutique ah oui d'accord j'ai des points derrière la caméra bah je vais mettre la caméra là tant pis cumulé jusqu'à 300 points les points obtenus d'un droit à des cadeaux parfois incroyables ok ok vous savez tout vous voulez vous j'ai pas de ma explication non c'est bon à présent les fleurs coûte 10 pièces vas-y j'en achète une pour voir ok j'ai même plus à l'attaquer récupérer votre point de coeur ok du coup c'est un point par achat ok ah j'aime bien ce petit changement de plan quand tu rentres dans un endroit je trouve ça très stylé ah là là avec les petits décors en mode théâtral c'est trop trop mignon ça c'est le grand truc alors ça les petits reflets c'est le grand truc des jeux nintendo depuis depuis Luigi's Mansion 3 où t'as vraiment eu un pour moi graphiquement il y a un avant et un après Luigi's Mansion 3 en terme de en terme de visuel inventaire overalls j'aime pas où je suis en train d'aller attend il y a peut-être un truc derrière non ? ah bah tiens c'est quoi ça ? joli morceau d'étoile ok bah je trouve des trucs écoute moi ça me va ah ah bah attends qu'est-ce que c'est que ça ? j'peux pas aller là dessous ? je vais demander ce qu'il a fait pour s'en cacher comme ça ah oui d'accord attend c'est bizarre peut-être que plus tard je sais pas ah je peux écraser les petits trucs comme ça ah ok il me fume lui sans résultat faut dire qu'il a trois sous il perd tout le jeu et il est incorrigible ok oh bah oui souvent bien sûr qu'est-ce qu'on a par là ? qu'est-ce qu'on a par là ? ah c'est cool c'est très sympa quand même visuellement euh ces petits reflets sont mignons qu'est-ce qu'il a qui débarque ? sur le stream houdou ok en tout cas les textures papier fonctionnent toujours aussi bien pas trop à l'avant et du coup si j'appuie euh oui d'accord on va y avoir oh il m'a voulu des pièces en plus attend 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 il m'a voulu des pièces lui c'est amusant qu'on ait un chargement là et euh et pas sur d'autres endroits attend par contre il m'a voulu des pièces quand même stop stop d'accord oui bah merde marchait dessus mais si j'avais vraiment pas bouger genre je l'aurais pas je te barrais la route le quartier ouest d'accord super bon bah j'aurais peut-être pas du bouger alors moi j'ai envie de taper euh comme ça avec le marteau on va avancer j'ai l'impression que ça cause pas mal encore une fois alors qu'est-ce qu'on a ici ah bonjour tu veux faire monter le niveau d'un partenaire passe de l'autre côté de la table tu es chez le grand magicien merlon euh contre trois soleils j'ai pas de soleil hein mais j'ai pas de soleil hein j'ai pas de soleil j'ai pas de soleil j'ai pas de soleil j'ai pas de soleil ok oui on rentre chez les gens voilà on est comme ça nous ici ah bah le voilà super professeur gomstein hello oh gomberta laisse ouais ouais ok qu'est-ce qu'il vous aime hein je vais vous consulter pour une trésor légendaire non son histoire n'est pas pure fiction je vais vous donner la nature exacte de ce trésor d'accord un trésor inépuisable et les c'est un objet magique ok c'est un monstre qui a bien un coffre vide ok les jamais toile bon j'en ai une ah ah ouais attends j'ai trouvé une des jamais toile sur 7 là déjà ok la porte minière se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville c'est plus le problème c'est qu'il nous manque la carte magique t'inquiète ça je l'ai yes bonjour la son qui démarque hello alors on prend envie de la carte à la porte ok ah ok donc il peut carrément nous conduire au sol de la ville bah très bien bah allons-y j'ai bien des petites animations des portes là ok attends déjà je fais ça parce que ça nous permet d'avoir une pièce on en profite un peu et bah c'est parti on en avant bon voyons voir on va sauvegarder ici est-ce que je peux casser ce mur non ah bah c'est des morceaux d'étoiles c'est pas une gemme étoile que je trouvais tout à l'heure ok je me disais aussi c'est bizarre ok bon ça c'est le nom ok bon ça c'est le nom ah bonjour j'avais prévu des femmes mailles dans ce moment je suis là voilà on a quand même 10 de bonne aventure mon destin est d'être belle et de prévoir le futur très bien ah tiens soleil pour voir morceau de l'étoile dis-lui ce qu'il embarque dis-lui ce qu'il embarque dans le quartier est un peu avant le chemin qui mène à la grand place j'ai déjà récupéré celui-là bah non bah c'est celui que j'ai récupéré tout à l'heure c'est une voleuse en fait c'est une voleuse bon je pense que je vais aller à droite du coup je viens de me faire voler ouais est-ce que si t'es venu nous chercher des noises qui sait que t'es chez nous ah voilà du combat bah vas-y viens ah c'est à cause hein allez vas-y viens du combat ça me va ah ouais non mais je me suis fait arnaquer par le médium là on est d'accord bon j'aime bien ce petit côté théâtral ok goomba, goomba pic et un paragomba très bien il saute pas dessus il y a un pic sur la tête oui c'est pas l'attaque au marteau attaque le en lui sautant dessus très bien oui ok ok allez ça peut être intéressant à la limite de faire ça attitude coup de tête coup de tête ouais j'aurais peut-être du j'aurais du faire attention ok ouais j'aurais du faire j'aurais du le faire ah j'ai fait trop tard ah parfait super aptitude alors non là oui marteau oui boum ok et coup de tête on va devoir le faire ouais trop tard ah ah oui d'accord faut vraiment appuyer juste avant les musiques sont sympas quand même ah des pièces super bien fait pour eux très bien je crois que nous n'avons pas cessé de rencontrer ce genre d'utile très bien moi il faut plus d'xp ok je vais aller voir ce qu'il y a par ici du coup qu'est-ce qu'on a par ici est-ce que je pourrais remonter dans l'autre sens ah bah oui ah le chargement est sympa là ah voilà lui allez hop initiative ah la bande son est très très sympa ah oui du coup ça fait vraiment une première attaque dès le début ok cool ah c'est cool ok ça va ça charge assez vite attends ouh attends je prends ça charge assez vite j'ai l'impression euh quand même allez hop boum euh je lui remets un coup de marteau lui boum ils sont rapides à tuer ok c'est 3 pour chaque ok on balade un peu quand même j'aime papapap en fait je viens de capter que les musiques les musiques c'est un remix des musiques de mario j'avais pas j'avais pas capté je suis un train d'enquêter ça et c'est assez cool je suis un train d'enquêter ça et c'est assez cool attends 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 j'ai vu un truc sur le mur ça se décolle pas ça attends oh c'est quoi ça c'est tropignon attends 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 j'ai vu un truc sur le mur je peux vérifier là ce truc là ah ça doit pouvoir se décoller mais plus tard ça doit être plus tard oui je voulais vérifier mais bon mauvaise idée évidemment du papier dans l'eau toujours mauvaise idée alors tu vois cet écran de changement j'aime bien je trouve ça trop mignon bon nouvel ennemi ah bah je me suis fait avoir aïe j'ai envie d'essayer le saut pour voir si ça doit rebondir non ouais ah il est un peu plus que 2 pv du coup les ok 3 parfait ah mais attends j'ai pas vu j'ai plus que 4 pv avec mario aussi faut que je fasse gaffe hein vas-y hop ouais faut que je fasse gaffe à ça euh 4 pv donc tu vas pas passer un niveau tout de suite donc euh non papapadam euh alors attends ah bah tiens bon très bien indice partenaire partenaire doit pas être loin quoi continuons avancer ok du coup je me dis toute la première zone où je suis pas allé c'est sans doute quelque chose aussi m'a pas de mecs qui a sautent sur la tête de l'autre du coup en enchaînant pour être déconnant Hop là J'ai pas beaucoup de dégâts quand même J'ai hâte de débloquer plus de compétences Ok Il y a une clé là-haut Je peux pas y accéder pour l'instant Ah c'est stylé Tu vois là c'est pareil Il y aura un truc ici plus tard Là oui il faut se rappeler L'avion en papier Le fameux avion en papier Ok J'avais pas la clé Le héros légendaire C'est pas bien que le chanson est jamais toi Il s'est marqué trop tard On va pouvoir tout ça Bien sûr Alors Alors je sais où elle était Mais on va pouvoir aller la chercher Ah moi que je puisse me laisser tomber Attends Ah bah si ça doit être juste ça Et oui Yes J'ai laissé toute l'équipe derrière Alors Viens voir C'est évident Ah Ah bah c'est sympa Super Tu vois l'en sorcier Tu ne l'as pas volé C'est un méchant mais pas trop méchant Ecoute Je suis un grand méchant Pour me venger Et bah je vais te couvrir d'or Ah ah Maintenant t'es riche Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent Ah t'es bien embêté Ah ah Oui d'accord Très bien Bah oui Oh là là Quel maléfice Quel maléfice Ah c'est mignon C'est mignon ça Tu ralentiras Tu perdras de l'attitude La clé d'arrêter l'incliné Quand tu prends le plus à toi Ah bah oui Oh là là Quel malédiction Waouh Quelle malédiction incroyable Appuie sur B pour toi Ton état normal Non mais c'est pas une malédiction ça Ah oui j'ai compris Merci Ah par contre il m'insulte derrière C'est moins fun Pas très gentil ça C'est pas très gentil Le méchant pas trop méchant Ça va Ils sont cool les méchants dans ce jeu Y c'est bien celui-là Ah parce que j'ai goût que je me plante pas Ah c'est stylé quand même Ça c'est trop mignon avec la petite avion qui se plante Trop mignon Ah je suis content de découvrir le jeu Cool C'est stylé Porte millénaire Ok Bonjour à ceux qui débarquent Bonjour Ça fait penser à Kingdom Hearts 1 Vous savez que dans le gaming news de ce matin Je vous en ai parlé Il y a tous les Kingdom Hearts qui débarquent sur Steam Deck en natif Vous n'êtes plus obligé de passer par Par Epic Games Oh là ça va être une merveille Avec les succès de Steam et tout Je vais me refaire tous les Kingdom Hearts A partir du mois de juin Il n'est pas impossible qu'on la refasse en stream d'ailleurs Parce que Avec Chain of Memories mon préféré en plus Ça va être trop bien Ça va être trop trop bien J'ai trop hâte Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu cette musique dans la présentation de la carte. La technique spéciale top form. Ok. La carte. Le sol. On dirait que les informations sont la position déjà m'étoile. Très bien. On dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, retournons chez moi étudier la carte de plus près, ok ? Je me rends compte, ça fait déjà 40 minutes qu'on est sur la découverte, ta vache, ça passe vite. Ça passe beaucoup trop vite en fait. Je vais vous expliquer la première chose à savoir, c'est que la carte magique est prodigieuse, ok ? Elle semble intégrer une fonction de radar indiquant la position déjà métal, ça c'est pratique. D'après, la première jeune se trouve dans la plaine Dragobé, ok ? Comment as-tu trouvé cette carte ? On me l'a envoyé, monsieur. Oui, elle a disparu du coup. Si, c'est elle. C'est passé ici à l'autrefois, elle m'a posé des questions sur le trésor. Elle est partie là-bas toute seule, bon, c'est sûr. Écoute, elle dirige-vous de suivre la plaine Dragobé, si la princesse est là-bas, vous devrez rattraper plus vite. Yes, pour le moment, la seule chance qu'on est pour la princesse Peach et de poursuivre la piste déjà à mes étoiles. Très bien. Donc, elle n'a pas été kidnappée, mais elle a disparu, quand même. Très bien. Let's go. Allons-y. Bon courage. Merci. Allons-y. Merci. 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 M такую technique spéciale Top Form. yan climp pour viser les fleurs et les coeurs. Attends quoi... Ah d'accord Ah c'est pas... c'est pas incroyable comme truc. Bon ouais, la technique est pas si fou Elle se récupère quand même deux fleurs, ok Tu vas remplir à nouveau, pour ce faire tu dois avoir recours à l'aide du public, ok Fais un plaisir au public, attaquer... Quoi ? Ah oui en fait on est vraiment au théâtre quoi, c'est ça ? C'est ça, on est au théâtre, on fait plaisir au public, ok C'est ça. Oh c'est mignon ça ! Ah oui d'accord ok, plus j'attaque plus ça va se remplir Ok 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 Ah ça met du temps quand même Un public augmente, l'ombre de personnes présentes en public est indiqué ici Ah oui ok Et comment ça marche pour le public ? Genre il y en a de plus en plus ? Oui, j'ai compris. Un public nombreux ? Allez va, en commande augmente le public Chains pour en récolter, ok D'accord Je sais pas comment ça marche pour... Comment ça marche pour avoir plus de public ? Je ne sais pas Ça aurait été drôle que ça soit lié, tu sais qu'il y ait une commande un peu... Il y a pas mal de jeux sur PC qui font ça, on est pas sur PC Mais genre tu sais avec l'interaction avec le stream Genre tu sais plus il y a de monde sur le stream, plus quand tu es dans un combat tu récupères de trucs étoilés Ça j'aime bien les interactions comme ça Bref, je trouve ça très chouette dans les jeux Beaucoup de dégâts apaisés de nous Ok Euh... Non, ça devrait être bon pour les badges Non Je vais le changer moi-même L'important c'est une carte d'appui qu'il faut équiper un badge pour pouvoir l'utiliser Oui D'équipe fort consomme des PF plein fleurs, en combat servit toujours des PF et des PC, d'accord Alors, d'accord, très bien, voyons voir Voyons voir à quoi ressemble le menu Ok Commande Groupe Inventaire Badge Donc on va l'équiper Voilà Ça c'est jamais tout Badge Indice Ok Inventaire Ok 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 C'est sympa le menu Euh... Attends, voyons voir Je peux passer par là ou pas ? HALT T'as pas du coin toi, non Si tu veux passer il faut payer 10 pièces Bah je vais te défier de ouf Oui Non mais t'as cru que j'allais payer ou quoi ? Il est fou ce gars Allez on y va, on essaye Alors Euh... On va commencer avec notre marteau Attends Euh... J'ai le coup fort Ça je peux le faire, vas-y Ah il est un peu plus lent à tomber celui-ci Ok, 4 points direct Ah du coup il n'y a personne dans le public Je sais pas du tout comment marche le public Ah évidemment il y a son pic Je l'avais vu venir Ah et du coup c'est ça en fait quand je perds Des points Il y a un public qui part Et quand je fais des points Je le tape Il y en a qui arrivent je pense Non mais je vais pas faire fuir C'est malade Euh... Ce que je vais faire C'est que je dois avoir un champignon Vas-y Ok Non je veux pas fuir C'est hors de question Euh... Et à ce moment là je vais faire une fleur de feu Vas-y Je n'en ai aucune idée Pour le jeu Je le découvre en même temps Du coup je suis en train de répondre J'ai même pas pensé à faire Je ne sais pas Je découvre le jeu en même temps Non c'est pas ça que je voulais faire C'est pas ça C'est pas ça que je voulais faire Punaise Du coup à force de... Punaise Crotte Euh... Du coup euh... Je vais lui en... Attends Ah si je lui relance la fleur de feu Ça coûtait pas très cher Et peut-être que... Voilà Je pense que c'est un Mario Je pense que... Ça doit être entre guillemets assez linéaire Il doit y avoir des trucs annexes Mais bon... C'est un Mario hein Euh... Je vais lui en mettre un petit coup fort et on va Et il y a encore de la vie hein Vache Le problème c'est que je peux pas euh... Je ne peux pas euh... Je ne peux pas euh... Lui faire trop de trucs... Puissance PC 30... Euh... PC 20 d'accord Ok Mais alors du coup... La question c'est qu'il en avait 20 au départ ou il en reste 20 ? Wow Ah stylé ! Ah et du coup il y a du public qui arrive Ok Et j'ai récupéré tous mes points fleurs Ah j'ai pas réussi à l'esquiver Oula par contre je vais faire Game Over là Attends technique spéciale Top Form Ah je peux pas Vous savez il y a pas de points étoiles évidemment Non, 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 non Vous verrez parce que... Ah non ah si ça y est il y a ses PV en bas Ok je les vois En fait il faut que je l'identifie avant c'est ça Je l'identifie avant et après je peux voir sa jauge de vie Voilà et là il a presque plus PV Je peux peut-être... Ah j'aurais du inverser mes deux personnages Mouton dodo ça je vais le faire Ok on va l'endormir comme ça ça évite de perdre des points de vie Ha 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 c'est trop mignon C'est trop mignon Oh punaise Ah c'est fini Et ouais Et ouais c'est de ma faute C'est de ma faute c'est de ma faute J'ai pas réussi à l'esquiver et à bloquer son attaque Ok Alors comment ça se passe Recommencer la dernière scène Ah je peux reprendre le combat Ok Bon le jeu est assez permissif alors Cool Il y a beaucoup de jeux qui nous ramenaient Qui nous ramenaient directement Au dernier point de sauvegarde Ah oui d'accord ça nous ramène là Ah oui d'accord ok Bon en vrai il a pas tant de vie que ça Ah il faut que je... Oh là ça cause ça cause ça cause Euh bon Il faut que je le dégomme et surtout que je bloque les attaques au bon moment Ok Oh là là tu peux même pas le passer Oh tu peux même pas le passer Ouah Ça par contre c'est vrai qu'il y a des tartines et des tartines de texte hein Ouais ouais Je crois que Ouais vous avez une petite jaquette réversible potentiellement sur le jeu Et j'ai reçu J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir J'ai reçu la part de Nintendo Bah en fait sur le Nintendo Store Vous avez possibilité d'acheter des petites choses liées à Paper Hero Je les ai pas encore ouvert J'ai reçu deux trucs Un truc en origami là à faire aussi en paviers Je les ouvrirai Un peu plus tard Je pense que je ferai un petit TikTok dessus Pour ouvrir On verra Je sais pas du tout ce que c'est exactement Mais je sais que c'est dispo sur le Nintendo Store D'ailleurs c'est assez cool parce que Finalement dans les euh Dans les Buzz Kit Ça s'appelle plus Press Kit maintenant C'est plutôt les Buzz Kit Apparemment Je sais pas Euh maintenant Nintendo Ils envoient que des choses qui sont disponibles à l'achat Sur leur store Donc c'est cool C'est pas des trucs genre qui sont T'sais dédiés Aux créateurs etc C'est des trucs que tout le monde peut acheter Je trouve ça très très bien Je trouve ça très cool hein Euh donc Non non c'est bon je sais C'est bon Bon va falloir faire attention par contre On va faire attention par contre là sur le combat Euh Oh la les tartines de texte Euh Attends peut-être que je sauvegarde Attends parce que si je repère le combat Oh la la Après j'ai fait des bêtises tout à l'heure Parce que je répondais à quelqu'un Je lisais Donc je pense qu'il y a la possibilité Qu'on gagne plus vite que ça Ah c'est bon c'est bon c'est bon Non je vais pas m'entraîner Ok Oh la vache Mais qu'est-ce que ça cause Oh la vache Euh Badge Equipé Bon allez vas-y on va le déglinguer Allez vas-y parti Après j'aurais pu payer 10 pièces Oh si je repère ce combat Ah j'aurais pu juste refuser de payer sinon Mais on va essayer de forcer le passage Bon allez Par contre j'ai toujours 4 PV avec Mario là Euh Je propose de commencer par ça De faire aptitude indique Comme ça on saura à peu près Après il en avait 20 donc on était même pas obligé de le refaire Mais bon ça sera déjà Voilà Puissance 3 Très bien Comme ça il attaquera mon premier Il attaquera le premier devant et c'est très bien Donc marteau Coup fort oui Vas-y Bon on lui fait 4 points de dégâts à chaque fois Donc c'est pas mal Euh Ah j'ai pas réussi à esquiver Euh Euh On va lui envoyer les fleurs de feu Ok On recommence avec le coup fort Ok Alors Je l'ai bloqué mais qu'une partie Euh objet Après On va Faire la fleur de feu mais à ce moment là Je vais utiliser mon étoile après Bon par contre on a récupéré toute notre étoile Ça c'est cool Je vais utiliser ça avec Mario Ok il a 6 Allez technique spéciale Oui En avant Allez c'est parti Ah oui j'ai un certain nombre d'étoiles Ah oui j'ai un certain nombre d'étoiles faut que je fasse gaffe Ok Ok Bon J'ai récupéré 4 PV avec Mario et j'ai récupéré surtout 4 fleurs donc c'est pas mal Ah j'ai bloqué une partie Ok euh Ce que je vais faire c'est que je vais euh Stratégie Défense Ok la défense augmente de 1 ça c'est bien Allez marteau De toute façon il lui reste pas beaucoup de PV Donc ça devrait le faire cette fois ci Hello à cette petite marque Hello Allez 2 PV normalement on est bon derrière Allez je l'ai bloqué Donc je me remets en défense Et à ce moment là bah je lui fais un marteau classique Normalement ça devrait suffire Boum Voilà ça c'est fait Nickel chrome Oh 22 excellent Ok Bon très bien Bah euh en même temps t'as cru que j'allais te payer mon gars ou quoi ? Il est fou celui là Euh par contre j'irais bien peut-être enregistrer Euh parce que j'ai pas envie qu'il me réarrive le même problème que tout à l'heure Ayant peut-être passé à l'auberge Attends je vais passer à l'auberge d'abord Pour récupérer mes points de coeur Est-ce que c'est payant ou pas ? Je pense que c'est payant l'auberge Bonjour bienvenue Les gens de tout à l'auberge Les gens de tout à l'auberge se retrouvent ici au café Ok J'ai l'étage N'hésite pas à monter Ah non Juste à monter C'est sérieux juste à monter ? Ah ouais Attends j'ai juste à dors Ah si attends Ça s'appelle se faxer dans son lit ça Très bien Très bien On aime les fax On aime On aime les fax Allez vas-y Ah il y a une porte là-haut Attends il y a On va déjà aller Euh Question Alors attends parce que tout à l'heure Non c'est bon on a déjà fait tout ça Alors j'ai pas la lentille du gars Donc je pourrais pas aller Faire ça Euh est-ce que j'achèterais pas une fleur de feu au cas où ? Non on va y aller c'est bon On a ce qu'il faut Ah ! Sauvegarder Oui attends on était là pour ça aussi On était là pour ça à la base Let's go Alors Donc on avance Ah je pensais que je... Le pauvre Je pensais qu'il fallait aller le taper Euh qu'est-ce qu'il me dit sur lui ? Il est là d'un voleur mais il n'en fait rien de bien méchant D'accord il part souvent avec Rodolphe Oui bah oui désolé Ok l'agence d'entraide... Ah ça doit être des petites missions secondaires Ah c'est fermé Ok Alors là je peux pas y aller Ok Bon je suppose qu'il faut que je passe par le... Le tuyau Qui est là Ah tiens salut petite tête Ok tu veux savoir ce que c'est de se battre vraiment ? Ok La technique steel déclenche un bingo et j'en passe Ah oui c'est ce qu'on a eu tout à l'heure Maître Castagne hein d'accord D'accord Pro des combats Il peut t'apprendre à battre et maîtriser les commandes d'action Ok Bon Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de blabla hein C'est vrai ouais Je l'avais lâché à l'époque puisqu'il y avait beaucoup à cause de l'amas de blabla Bah écoute euh... Oui, oui c'est vrai que ça parle pas mal Euh... J'ai trop tapé d'autres dialogues Là par contre c'est une galère Là pour moi c'est plus problématique Ah par contre je pourrais rien faire avec l'autre Euh... Attends sinon... Et là je pourrais rien faire Haptitude Ah charme Ah Bah oui d'accord Ok Marteau Classique Vas-y Boum Ok Petite pièce Je vérifie s'il n'y a pas d'autre chose cachée quand même Donc maintenant que je peux y accéder Ok C'était l'autre bouton évidemment Ah il y a un coffre là-haut Ah je peux peut-être pas y accéder comme ça Ce n'est pas skippable au deuxième essai non Malheureusement pas Evidemment Désolé Il est énorme en plus Ah Ah Ok Très bien Euh Oui Tu tiendras pas une minute ? Bah j'espère que si Ah très bien très bien très bien J'aurais peut-être dû attaquer la même J'aurais peut-être dû attaquer la même On va continuer à l'attaquer on va bien voir Ah bah c'est 4 PV Ok 4 PV pour chacun Ah attends Raté Raté du coup Ok Boum Ok ça c'est fait Haptitude Coup de tête Oui Excellent Excellent Marteau Tout fort Allez let's go Boum Ok donc là je lui ai fait 6 Ah l'heure de bingo Aïe Il va refaire la même chose je suppose Allons J'ai bien envie de tester pour voir combien il a de vie 12 Ça va Ça va il a moins de vie que le mec qui protégeait la porte Ah c'est PV3 ok Et bah écoute let's go Vas-y Hop là il lui reste que 2 PV et on est bon Ah je l'aurais pas en une fois je crois qu'il va remonter Et ouais il est remonté bien sûr Ah punaise j'ai pas vu ça Ah si ça devrait le faire en fait Bah non c'est bon regarde on a gagné C'est bon 1 et 2 Hop là salut Goodbye Nickel 50 pièces de gagné Et 20 Ah on est à 97 du coup Ok le prochain combat on passe un niveau On va voir comment ça se passe quand on passe à un level Je pense qu'on terminera le premier épisode quand on arrivera Au premier monde entre guillemets Ah c'est pas ça que je vais faire En tout cas visuellement j'aime beaucoup Je trouve ça vraiment très cool J'aurais aimé passer un niveau avant de finir l'épisode quand même Ah c'est la fin du prologue ? Ah chapitre 1 ok Mario plus château plus dragon C'est bon Attends est-ce que je peux réussir à faire une petite capture d'écran un peu cool ? Là J'en ai pris beaucoup trop J'en ai pris beaucoup trop Bon Allez Pleine drague au B Ok Ok J'ai pas mal que notre quête commence Oui Ok Bon bah écoutez je pense qu'on va sauvegarder là pour la fin de notre premier épisode Euh Je voudrais peut-être juste à la limite Checker un truc Ah oui d'accord il y a carrément le dragon qui arrive Ah ça va être stylé Ça va être stylé J'ai vu un monstre pareil je pense pas qu'on verra ça en arrivant ici ok J'aurais aimé avoir un petit monstre un petit truc à attaquer Quand même juste pour gagner un niveau J'en ai pas Ouais on fera ça dans l'épisode d'après Bon bah écoutez C'est ce qui va clôturer notre premier épisode Ne quittez pas le stream si vous êtes sur le stream puisqu'on va faire les deuxièmes épisodes tout de suite Mais en tout cas c'est ce qui clôture notre première découverte Ça me donne envie de continuer j'ai envie de voir ce qu'il y a après Est-ce que ça va me donner envie d'y jouer 30 heures ? Je ne sais pas Mais en tout cas pour l'instant le premier retour est assez positif Sauf que je trouve que ça parle quand même beaucoup Et j'aurais aimé à la limite peut-être une option pour passer les dialogues Quand on s'est fait avoir par un monstre et qu'il faut redémarrer au truc d'avant Mais ça c'est très personnel aussi